GOLFMAG est extrêmement fier de s'associer à GOLF TOWN afin de vous présenter des conseils d'équipement chaque semaine durant toute la saison. Les conseillers experts de GOLF TOWN viendront vous parler de bâtons, gadgets, vêtements mode et ajustements d'équipement. Est-ce que c'est moi, Maxime, où les gens pensent que l'ajustement de bâton c'est fait seulement pour les experts? Non, c'est vraiment quelque chose qui est vrai. La plupart des gens qui viennent ici pensent qu'il faut être super bon pour pouvoir se faire ajouter des bâtons, tandis que la réalité c'est que tout le monde peut bénéficier d'avoir un fitting. Un golfeur qui vient ici, à quoi il s'attend pour avoir un ajustement? Je commence par poser des questions. Combien de fois qu'on joue par année? Quel genre de score qu'on joue? Est-ce qu'on a des tendances quand on frappe la balle? Est-ce que, mettons, un droitier, s'il se retrouve à droite, il va, on va dire, slicer? Est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est plus quelqu'un qui va hooker? Après ça, la grandeur de la personne. Après ça, qu'est-ce qu'on recherche de la distance et de la constance? Ça, après que le client nous ait dit ce qu'il recherche, c'est plus facile pour nous de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer sa situation. Donc, exemple, il veut changer ses fers, on va lui faire frapper son ferset parce que nous, toutes nos têtes d'ajustement, c'est des fersets. Quelle technologie pour travailler votre... Nous, on utilise Foresight, donc c'est une machine qui va capter plusieurs données, dont la vitesse de la balle, le backspin, la rotation de la balle, la vitesse de l'élan, la distance carry, qu'on va dire, donc la distance que quand la balle va tomber. Donc, pour que les gens comprennent bien, le point de chute, c'est le carry. On veut savoir ce chiffre-là, la machine nous donne. C'est ce chiffre-là que tu te bases pour faire ton ajustement de bâton pour les fers. Pour les fers. Et pour les bois, tu t'intéresses à... La distance totale. La distance totale. Parce qu'on va s'intéresser avec les... Avec tous les bâtons, on s'intéresse à la rotation de la balle. Donc, avec les fers, c'est important de se fier plus à la chute de la balle. Où est-ce qu'elle tombe? Où est-ce qu'elle tombe? Où est-ce qu'elle tombe? Parce que dehors, on veut que la balle tombe et qu'elle arrête dehors. On ne veut pas qu'elle continue de rouler. Tandis que le driver, on veut qu'elle tombe et qu'elle roule le plus longtemps possible. Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui ont de la arthrite. Au niveau de la prise, tu peux changer la grosseur. Oui, la grosseur de la poignée peut venir beaucoup aider, surtout dans les cas d'arthrite. En étant plus gros, les gens vont avoir moins de difficultés à fermer fermement. Dans le fond, la grosseur de la grippe, ça peut aussi avoir un impact sur la trajectoire de la balle. Donc, si, exemple, quelqu'un a tendance à faire des draws ou des hooks, si on grossit un peu la grippe, la balle devrait avoir moins tendance à aller vers la droite parce que ma main barre va avoir moins tendance à bouger. Ça fait que c'est intéressant d'avoir un bon ajustement avec un maître ajusteur. Ce sont des très bons conseils. Merci beaucoup, Maxime. Ça fait plaisir. Donc, pas besoin d'être professionnel pour avoir un ajustement de bâton. Merci.